L'attitude de 91 vous présente les municipales 2014. Votons ! Retrouvez toutes nos interviews sur youtube.com slash latitude de 91. Votons ! Vigneux, une ville à vivre, annonce un rassemblement qui regroupe le PS, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts, mais aussi le PRG si je ne me trompe pas. Génération Écologie, c'est pas pareil que les Europe Écologie Les Verts ? Bah non, il faut croire. Il faut croire, ils sont plus verts que les Verts ? Ils sont génération et écologiques. D'accord, le mouvement républicain est citoyen et les diverses gauches. Voilà. Ma première question, quel est le pire ennemi d'une élection électorale ? C'est peut-être de ne rien faire et de ne pas y croire. Ouais, c'est sans doute le pire ennemi. Mais c'est aussi très difficile d'organiser tout ça. Ouais, moi j'avais pensé plutôt à l'abstention. Bien sûr, ne rien faire, c'est l'abstention. C'est l'abstention. Donc, alors, par où commence cette interview ? Parce qu'il y a plein de choses à voir justement. Vigneux, on ne connaît pas très très bien. On va rentrer un peu dans l'intimité du Vigneux. Déjà, comment on fait pour rassembler une liste aussi grande que ça ? Pour rassembler une liste aussi grande que ça, d'abord on va travailler avec tous les gens qui composent ces listes. Ou plutôt qui composent les forces de la ville. Donc, ce n'est pas un rassemblement de circonstances. C'est un rassemblement qui se tisse. Depuis la cantonale où j'ai été élu avec 61% des voix, on a travaillé les uns avec les autres pour construire d'autres conditions sur Vigneux. Donc, on a essayé de rassembler tout le monde, de discussions en circonstances, de manifestations en organisations, de réunions d'appartements en débat. Et bien, on essaye de tisser les choses. Et puis, au bout du bout, ça donne cette espèce de front. Patrick, la ville de Vigneux en ce moment, qui la dirige ? C'est qui le maire ou la maire ? Le maire, c'est Serge Poinceau. Voilà. Il est de quelle droite ? D'hiver droite. D'hiver droite. Justement, on va en parler. Déjà, tout d'abord, vous mettez l'urgence de lutter contre la précarité, l'insécurité et la dégradation de l'environnement. De notre environnement, on parle de l'environnement dans le sens large, mais plus précisément dans la ville. Quel est l'environnement aujourd'hui dans la ville ? Vigneux, c'est une ville qui est considérée comme une ville qui n'a pas d'équipement public. Une ville qui est un peu une ville dortoir. Pourtant, les Vigneuxiens, ils aiment leur ville. Elle est maltraitée par l'agglo ? Pardon ? Elle est maltraitée par le syndicat de l'agglo, non ? Maltraitée, c'est peut-être pas le bon terme. En tout cas, elle n'est peut-être pas portée à la hauteur politique qu'elle devrait, puisque c'est une ville qui est nombreuse, qui a beaucoup d'habitants, presque 30 000, 28 000 habitants. Et puis, c'est une ville aussi où il y a une précarité importante. C'est une ville qui est pauvre, avec des revenus par tête d'habitants relativement modestes, voire même très modestes. C'est une ville qui a une dotation de solidarité urbaine, qui est quand même un indice qui montre qu'on a besoin de solidarité dans cette ville, puisque l'État propose cette solidarité. C'est une ville qui a des difficultés du point de vue de l'environnement, du point de vue de la propreté, du point de vue du logement. Bref, c'est une ville qui est en souffrance. Qui est en souffrance, qui a plein de problèmes. Mais il y a eu des réaménagements dans le quartier de la Croix-Blanche ? Absolument, il y a eu trois grands réaménagements dans la ville. C'est là, il y a les grandes tours, on dit aux auditeurs, au cas où, pour se repérer, c'est Vigneux, on le connaît quand on passe devant le train, il y a des grandes tours. Voilà, les monuments de Vigneux, ce sont les tours, et puis il y a aussi les routes rouges. Les tours de Vigneux ont été détruites pour partie, et finalement, on fait l'objet d'un plan de rénovation urbaine très conséquent, un des plus grands de l'Essonne, qui a aussi d'énormes plans de rénovation urbaine. Cet aménagement urbain, grâce à l'État et au Conseil Général, se traduit par un relogement massif sur tout un quartier de la ville. Il y a aussi deux autres quartiers qui ont été réaménagés. L'Oli, qui est un quartier adjacent à Montgeron, et puis le quartier des Bergeries, qui est adjacent à Draveil. Donc c'est un habitat qui est dispersé pour certains quartiers, avec des zones pavillonnaires, et puis un habitat concentré pour d'autres quartiers avec des zones populaires intenses, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que ça s'applique, le PADD, le plan d'aménagement et développement urbain à Vigneux ? Est-ce que ça s'applique ? Écoutez, du point de vue de l'ensemble des outils d'aménagement urbain, sur Vigneux, on est assez en retard. Et c'est une des critiques majeures de l'organisation de la ville actuellement. Il faut bien dire que la droite n'a pas fait grand-chose depuis deux mandats, ça fait quand même 13 ans qu'ils y sont. Il y a plus de la moitié qui appartient à des espaces verts, il y a des marques, il y a la Seine, il y a des bois. Absolument, on a des atouts considérables. Une base de loisirs qui est très grande, qui a un million de visiteurs par an, des bords de Seine qui regroupent 4 kilomètres de bord de Seine. Le lac Montalbeau ? Le lac Montalbeau, on parle de Vigneux-sur-Seine, or la ville ne débouche pas sur la Seine. On pourrait tout à fait tourner la ville vers la Seine, ce qui est un atout considérable. Une gare, une proximité de Paris qui est aussi un atout considérable, mais qui est utilisée uniquement pour faire du logement et pas du logement social véritablement. Du logement qui amène une autre partie de la population. C'est un peu la seule politique actuelle de la droite qui est au pouvoir depuis 13 ans. Nous ce qu'on veut c'est une ville pour vivre, pour y vivre, une vraie ville. Il y a même un slogan qui est sorti durant la campagne, c'est une vraie ville pour une vraie vie. En fait on veut y vivre, s'y éduquer, avoir du boulot, s'y loger, faire valoir ses droits et pourquoi pas aussi travailler sur les questions culturelles, associatives. Vigneux avait un tissu associatif remarquable il y a quelques années. Il a été largement cassé. Il y a quand même un fort pôle économique, à peu près à 320, 300 à peu près établissements privés, industriels, commerciaux. Vigneux avait des possibilités énormes avec une zone d'aménagement concertée qui est relativement mal aménagée justement. Et puis c'est situé dans un endroit où on pouvait peut-être créer une synergie. Actuellement il faut relancer cette ville. La ville est au point mort, il faut passer une vitesse, peut-être une seconde vitesse pour relancer la ville et faire en sorte qu'on reparte sur une ville à vivre et une ville où l'emploi existe. Parce que malheureusement, pour trouver de l'emploi, il faut prendre soit sa voiture quand on le peut, soit le train. Et c'est une question majeure à Vigneux que les transports, pour pouvoir aller chercher du boulot ailleurs. A peu près il y a 16% des gens seulement qui habitent à Vigneux, qui travaillent à Vigneux. Le reste c'est que l'extérieur. C'est une ville qui est jeune, 41% des Vigneuxiens ont moins de 30 ans, donc il faut des équipements par rapport à ces Vigneuxiens. Il faut des équipements par rapport aux crèches, par rapport à la population qui représente justement cette population jeune. C'est une ville qui est en manque d'éducation. Il n'y a pas de lycée à Vigneux, il n'y a que des collèges. Imaginez qu'un Vigneuxien qui... Il y a eu une inauguration d'un collège récemment, non ? Une rénovation du collège, puisqu'on a rénové au titre du Conseil Général les deux collèges de Vigneux, mais il y a encore du travail à faire. C'est une ville qui manque également d'équipements sportifs et de moyens en termes de petite enfance, y compris par un réseau d'assistants paternels qui doit être conforté et consolidé. Donc de ce point de vue, nous avons un énorme travail à réaliser et à mettre en œuvre quand nous aurons, je l'espère, pris cette ville. Parce que... Tu as une question, Patrick ? Oui, vous disiez qu'il faut relancer... Il faut que les gens trouvent du travail sur Vigneux. C'est 16% des gens qui travaillent sur Vigneux. Comment vous allez faire justement pour... Mais en fait, si je peux me permettre, 16%, il faudrait comparer avec les autres villes, parce que dans la plupart des villes de l'Essonne, c'est des villes dortoirs. Donc moi, sur les gens que je connais à Évry, qui habitent Évry, il n'y en a pas beaucoup qui travaillent sur Évaux non plus. Donc 16%, est-ce que c'est un chiffre fort par rapport à d'autres villes, des moyennes ou pas ? C'est un chiffre qui est relativement faible. Et quand les emplois existent, ils sont des emplois de basse catégorie. C'est-à-dire que les gens qui ont eu accès à des emplois supérieurs travaillent ailleurs qu'à Vigneux. Il y a peu d'emplois locaux. Si on prend Évry, par exemple, Évry fait 52 000 habitants à 56 000. Ça dépend si on compte la population. Et il y a pratiquement 50 000 emplois. Alors, on a évidemment une situation particulière à Évry. Il ne faut pas comparer Évry aux autres villes. Mais on n'est pas du tout sur un ratio de 16, 20 ou 40%. On est sur un ratio d'un emploi pour un habitant. Et là, on voit bien que sur une ville comme Vigneux, il y a incontestablement une difficulté sociale. D'ailleurs, dans tous les chiffres, tous les critères de solidarité urbaine, de pauvreté, de précarité, les familles monoparentales, tous les critères sociaux, on s'aperçoit qu'Évry est une ville vraiment défavorisée. Et à l'intérieur de l'agglomération, c'est le revenu par tête d'habitants le plus faible, le plus fort taux de familles monoparentales, le plus fort taux aussi de logements sociaux, puisqu'on a 46 à 48% de logements sociaux. Donc là, il y a un vrai travail de tissu social à recomposer dans cette ville qui est une ville, évidemment, de la banlieue, avec toutes les difficultés de la banlieue, je dirais populaire. Et alors, justement, tout à l'heure, vous parliez aussi du tissu associatif qui avait été cassé, des rénovations, donc des quartiers difficiles, enfin, difficiles, en tout cas, des quartiers, on va dire, où la population est intense, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui étaient en marche, mais qui n'avaient pas assez vite. En quoi la mairie actuelle, puisque pour l'instant, vous êtes dans l'opposition, à quoi la mairie actuelle n'a pas fait son travail ? Et en quoi vous, si vous arrivez au poste de maire, vous allez concrètement changer les choses ? Moi, je ne suis pas là pour dire la mairie n'a rien fait, et puis nous allons faire tout à la place d'une municipalité qui n'a rien fait. Je dis simplement qu'il y avait, il y a quelques années, un tissu associatif très fort, intense, c'est le cas de le dire, parce qu'il y avait vraiment une densité des associations sur divers aspects, culturels, sportifs, des clubs vignosiens qui étaient réputés, une activité culturelle qui était réputée autour des associations, tout ça existe beaucoup moins. Je ne dis pas que ça n'existe plus. C'est moins soutenu ? C'est moins soutenu, moins affirmé, la dynamique associative a moins été portée, moins aidée, y compris les salles pour y être, et pour faire des activités. Il n'y a pas eu des rénovations sur les espaces ? Les équipements en matière générale sont aussi bien équipements sportifs qu'équipements associatifs, sont relativement vétustes. Donc là, il y a une vraie politique associative. Au Conseil Général, par exemple, on a mis en place un soutien aux associations par un soutien aux investissements, un fonds d'investissement, un fonds d'initiative. Les associations, non seulement, ont eu une subvention de fonctionnement pour les aider. Qui est de combien ? 30 millions égale 22 000 emplois. Il faut voir qu'à travers le soutien associatif, il y a aussi une politique de l'emploi qui peut être proposée. 30 millions de soutien associatif créent 22 000 emplois ou portent 22 000 emplois. Ce n'est pas seulement un problème de cohésion sociale, les associations. Ce n'est pas seulement une force pour la citoyenneté, c'est aussi une force pour soutenir des emplois. Une alternative aussi à l'emploi, de l'économie. Ce n'est pas toute l'économie, évidemment. D'ailleurs, ça fait surveiller les services civiques des emplois d'arrivée. Mais pas seulement. C'est aussi la Croix-Rouge. Beaucoup de gros systèmes associatifs sont aussi des acteurs sociaux et des acteurs de délégation de services publics énormes. C'est donc un soutien à l'activité économique qui est majeur. Par ailleurs, la politique municipale, ça vise à créer une synergie, mettre en lien, par exemple, des gens qui veulent créer d'initiatives, créer des projets, et faire en sorte que ces projets puissent éclore. Par exemple, nous avons l'idée de créer une initiative avec une pépinière pour les projets et de porter les projets qui sont portés par les associations ou par des acteurs au sein de certains quartiers qui sont réputés comme finalement assez inertes, ce qui n'est pas vrai du tout. Alors ça peut être des projets culturels, mais ça peut aussi être des projets de boîte. On discutait encore avec des vignosiens l'autre jour. Il y a des jeunes vignosiens qui veulent faire un projet de boîte pour construire et fabriquer des chemises et du prêt-à-porter. Pourquoi pas ? Mais ils veulent s'installer à Vigneux ? Ils veulent rester à Vigneux ? Ils sont vignosiens. Ils veulent être à Vigneux. Leur atelier veut que ça soit à Vigneux. Par ailleurs, une zone d'aménagement concertée doit être organisée, doit être rénovée. Par ailleurs également, à partir du fait de tracter des entreprises importantes, on peut avoir un effet de synergie à partir de deux ou trois grandes entreprises. Il faut savoir par exemple qu'une entreprise comme Vigneux qui est Viatépée, pour ne pas la citer, eh bien cette entreprise regroupe environ 35 à 40 employés sur d'autres entreprises ou sur d'autres équipements publics majeurs. On peut facilement avoir 60-70 employés. Une résidence pour personnes âgées, ça représente environ 70 employés. 70 employés à Vigneux, c'est 70 familles qui travaillent, c'est une microéconomie autour, c'est créer une synergie. Entre le secteur associatif, les équipements publics, l'attractivité d'une zone à aménager, l'organisation et l'implantation d'entreprises qui peuvent être attractives pour d'autres, eh bien il y a une relance de la ville à faire. – Dites-moi, il y a eu des travaux, là, dans le centre, là, il y a les tours, là, au quartier de la Croix-Blanche, on a détruit des tours et tout ça, là, est-ce qu'on a fait travailler des gens du coin ? – Bien sûr que… – Est-ce que cet argent a servi pour un peu… – Bien sûr qu'il y a des entreprises locales qui ont travaillé, enfin une entreprise, – Qui ont moins bénéficié ? – Qui en ont bénéficié. – Oui. – Mais bon, le problème, ce n'est pas de faire le procès d'un tel ou d'un tel, le problème, c'est simplement de faire en sorte que les travaux sur une ville bénéficient d'abord pour l'intérêt général, pour aménager la ville et pour équiper la ville, et ensuite que l'ensemble des marchés qui sont passés dans la ville, eh bien, puissent être organisés par rapport à des règles de marché public qui sont suivies, et de faire en sorte que l'ensemble du tissu local, vigneusien, les artisans, puissent bénéficier de ces marchés qui existent là et de ces opérations qui existent et qui intéressent tout le monde. – Bah, justement, j'ai entendu une histoire de malversation, est-ce qu'on peut dire, qu'on peut toucher quelques petits mots, c'est vrai qu'on a, on rentre mal, on a du mal à rentrer dans l'intimité des vigneux ici, nous dans le coin, donc, on pourrait au moins profiter si vous connaissez un petit peu le dossier ou plus de fait. – Écoutez, on dit beaucoup de choses sur vigneux, il y a même des médias qui ont écrit, qui ont écrit des articles très conséquents avec plusieurs pages. – Ouais, ouais, des 5 000 euros par appart, il y a eu de l'argent, des voitures. – Par exemple, disons que dans la ville, pas mal de rumeurs courent, c'est une ville aussi passionnée et passionnelle, peut-être même passionnante. Donc, dans la passion, parfois, les choses vont trop loin, mais bon, il faut que la justice fasse son travail et puis que l'ensemble des enquêtes est court et puis que... – Il y a une enquête pour ça déjà, non ? Pour les affaires, il y a une enquête. – Bien sûr. – Qui est en quoi ? – Bien sûr. Il faut aussi que les Vignosiens jugent par rapport à des programmes et ceux qui veulent construire la ville et ceux qui veulent se servir de la ville. C'est quand même deux approches fondamentalement différentes. – Comment ça se passe avec le... Là, vous avez en face le front de gauche et l'UMP, non ? Au premier tour. – Alors, je n'ai pas le front de gauche sur ma gauche. Le front de gauche, le front de l'ensemble de la gauche, PS, PC, PRG, etc. – Patrick, Patrice Finel, c'est ça ? – Oui. J'ai le parti de gauche et surtout Patrice Finel qui ne veut pas s'allier avec nous. – Au premier tour. – Au premier tour. – Parce que le deuxième tour, mine de rien, il va falloir se suivre. – Nous verrons. – Nous verrons. Donc, sur la gauche, il y a Patrice Finel qui ne veut pas s'allier avec nous. Bon, on a fait une proposition, on l'a écrit, on l'a discuté, on l'a évoqué. C'est son choix, je trouve que c'est une erreur parce que face à la droite qu'il y a devant nous qui est une droite à la fois de la finance et une droite... – Mais elle est un peu affaiblie maintenant avec les histoires, non ? – Cette droite ? – Hum. – On est abigneux par là, abigneux. – Elle est affaiblie mais en même temps, quand on a des moyens, on est fort. Et de ce point de vue, donc face à cette droite-là qui n'est pas seulement une droite idéologique, nous avons besoin de nous regrouper. Donc, Patrice Finel a choisi de ne pas se regrouper avec nous, mais nous, on a un rassemblement qui est tout à fait de première force et c'est la première fois à Avigneux depuis des années et des années et des années, je crois même que ça fait 3 ou 4 élections, qu'on peut présenter comme ça un rassemblement aussi large. Quand même, Parti communiste, les Verts, PRG, des jeunes, le mouvement de Boissoun, etc. – Oui, parce qu'il finit, il n'a que son front en fait, pour l'instant. – Même pas le front de gauche, on pouvait avoir le logo du front de gauche, mais on ne l'a pas utilisé pour ne pas créer une confusion. – Pour ne pas créer une confusion. – Mais cela dit, véritablement, les Vigneuxiens l'ont bien vu, la réalité du rassemblement de la gauche est de notre côté. – Et une histoire aussi. – Donc ça, c'est pour la gauche. – Voilà. – Pour la droite, il y a 3 listes. La liste de Poinceau, d'Hiverdroit, qui n'a pas l'investiture EMP et qui n'a pas l'investiture d'autres forces. – Oui, j'ai entendu ça, qu'ils ne le suivaient pas. – La liste de M. Vaudron, qui, bon, une liste traditionnelle, qui s'est présentée aussi à la cantonale, enfin, et puis sans doute une liste du Front National, car le Front National à Vigneux, et c'est un peu ça aussi la nouveauté, va certainement être en capacité de proposer une liste. Donc on aura une situation où la gauche se rassemble et la droite est divisée. Et dans cette situation-là, nous avons des chances pour prendre cette liste. – Donc là, la liste, elle est favorite, là ? – Notre liste est favorite, oui. – Oui. – Mais il faut travailler, il faut le faire avec, en proposant des choses. Et les Vigneuxiens sont des gens qui sont exigeants maintenant. Ils ont été échelés. – Ils sont déçus aussi quand même par quelques, surtout que Vigneux a fait un peu l'actualité sur Mediapart, sur, voilà, il y a des ragots, il y a eu des histoires aussi, des procédures entre un architecte qui s'appelle un peu comme moi, Mario, Norcia, et justement, donc, voilà. – Ça va s'effondrer, là. – Tu voulais poser une question ? – Une autre question. – Une autre question. – Une autre question toute simple, en fait, là, vous êtes, dites si je me trompe, vous êtes président du syndicat mix d'études d'aménagement de gestion du port aux cerises. – Oui, on l'a dit tout à l'heure, oui. – Voilà, vous êtes directeur du centre hospitalier, on l'a dit tout à l'heure aussi. – Mais ça, c'est une fonction professionnelle. – Ok. Vous êtes en plus conseiller général ? – Ça, c'est une fonction élective. – Voilà, donc si vous êtes élu maire, est-ce que vous avez tout gardé et donc cumulé les mandats ? Et on sait qu'OPS, ça régulement… – Je ne cumule pas les mandats, j'ai une fonction professionnelle et j'ai une fonction élective. – D'accord, mais si vous êtes conseiller général et à la fois maire ? – Je me consacrerai à temps plein à mon mandat de maire. – Vous allez laisser la… – C'est très clair. – Enfin, l'hôpital. – Mais c'est une vraie question parce que… – C'est très, très clair. – Il y a des maires qui cumulent des fois même jusqu'à 20 fonctions différentes. – Non, la différence, si vous voulez, avec un cumul de mandats, c'est que moi je travaille et j'ai en plus une fonction élective. C'est-à-dire que les gens souhaitent que les gens qui sont élus travaillent, je travaille. Je suis directeur général d'hôpital. – Ça prend du temps ça ? – J'ai toujours voulu travailler en militant. Il se trouve que le militantisme a conduit à ce que j'ai une fonction élective. Ce qui n'est quand même pas tout à fait pareil que celui qui est maire, député, etc. et qui cumule des mandats. Ça c'est un premier point. Et puis pour être très, très clair, j'abandonnerai ma fonction de directeur général d'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges parce qu'on ne peut pas tout faire. – Voilà, c'est pour ça. – Et parce que fondamentalement, c'est déjà très difficile d'être directeur d'hôpital. Franchement, je vais y laisser ma peau. Non, et puis les Vigneuxiens ont besoin d'un maire à plein temps. – D'un maire à plein temps. – Et cette ville, elle est lourde à gérer, elle est importante. Ça va être vraiment un travail important et donc j'abandonnerai des fonctions. – Et alors justement, si vous étiez élu, quelle est vraiment la priorité, la première chose que vous feriez en arrivant à la mairie ? – Un audit financier pour faire la clarté sur les comptes entre ce qu'on dit et la réalité des comptes. La première chose qu'on fera, c'est un audit financier, mettre tout à plat et ensuite mettre en place les conseils de quartier. Deuxième chose, pour que dans chaque quartier, on travaille sur le projet du quartier, l'organisation du quartier, la gestion du quartier et redonner la parole aux habitants. C'est la deuxième chose que je ferai. Après, dans chacun des points, éducation, santé, logement, mettre en place un dispositif pour justement faire un conseil, organiser une participation qui vienne des habitants et non pas qui vienne en soi que des élus. – Parce que pour l'instant, la mairie ne laisse pas assez participer les habitants. – Il n'y a plus de conseils de quartier. – Il n'y a plus de transparence, il n'y a plus rien. – Il n'y a plus de transparence, il n'y a plus de conseils de quartier. Auparavant, il s'était engagé à le faire, il ne l'a plus du tout fait. Il y a encore un conseil de quartier au lac. Ça, c'est vraiment une difficulté majeure. On ne répond pas aux habitants, on ne respecte pas les habitants. En fait, il faut que les vignosiens soient respectés. Respecter les vignosiens, c'est peut-être l'élément majeur. Vous me demandez qu'est-ce que je fais en premier ? Mettre en place des outils pour respecter les vignosiens. Voilà. – Justement, en parlant du respect des vignosiens, – Vénusiens ? – Vénusiens, c'est les gens de Vénus. – Vénusien. Et il y a eu un problème avec la société SIEMP, à la Croix-Blanche, où, alors que vous étiez dans les rencontres en tant que conseiller général, ça n'a rien à voir, les gens vous ont interpellés, ils ont vu qu'il y avait à peu près 18 mois des rentes qui n'ont pas été prélevées, que les gens ont reçu des gros rappels, des gros rappels de factures d'eau, des rappels de décharges. Et vous avez intervenu, justement, auprès de ces sociétés avec une lettre en demandant d'annuler, pas annuler, en demandant de bloquer les factures, d'étudier cas par cas, de pouvoir faire une sorte d'échéancier pour que les gens puissent payer petit à petit. Et aussi, pour les locataires qui avaient des prélèvements automatiques, que ça ne soit pas fait, ça demande un gros travail. Comment ça a été organisé ? Comment ça a été vu par les bailleurs ? Alors, le bailleur a fait un rappel de charges. De combien déjà ? Pour certains habitants, ça se monte à 2000 ou 3000 euros. C'est incroyable. Là, ils payent 300 euros des charges déjà. Absolument, mais le rappel de charges est complètement disproportionné par rapport au salaire des gens, par rapport au revenu des gens. Il y a des gens qui ont 900 euros de revenus, ils ne peuvent pas payer des rappels de charges comme ça. Et puis, au bout du bout, ce rappel de charges a été lancé sur tout ce que devaient les habitants, en théorie. On a demandé d'abord à ce qu'il y ait un décompte précis sur des relevés précis de ces charges. Et une fois qu'on a mis en place cela, on a demandé également qu'on puisse organiser les rappels de charges positifs et les rappels de charges négatifs. Et au bout du bout, il y a deux tiers de ces rappels de charges qui vont se solder par, non pas rappels de charges négatifs, c'est-à-dire les bailleurs, les habitants ne vont pas avoir à payer, mais on va redonner de l'argent aux habitants et un tiers pour lequel il y aura vraiment des habitants qui auront à payer après ces rappels d'eau, encore quelque chose au niveau du bailleur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils vont être reçus, ils ont déjà été reçus. On va organiser peut-être un échéancier. Ça va être pris en charge par qui, toutes ces opérations ? Ça, c'est pris en charge par la Siampe qui s'est engagé à le faire. S'est engagé à le faire, oui. Et ensuite, troisièmement, on va organiser aussi un apport de crédit de la part de la Siampe de 40 000 à 60 000 euros pour faire en sorte que ce manque à gagner de la Siampe soit épongé par le bailleur lui-même et non pas par les habitants. Donc, au bout, je pense qu'on va s'en tirer et on va avoir à gérer ce dossier une fois que si on vient aux affaires d'une façon, je dirais, équilibrée pour chacun de telle sorte que ce ne soit pas les habitants qui mettent la main à la poche alors que c'est quelque chose qui est de l'ordre vraiment de l'organisation de la Siampe. Cela dit, moi, j'ai servi d'intermédiaire là-dedans. Je crois que la fonction de l'élu... Vous avez fait votre travail d'élu, quoi. C'est tout. C'est pas de mettre le bazar et faire des grands... Non, mais j'ai fait un boulot d'élu, j'ai fait un boulot d'intermédiaire, j'ai fait un boulot de discussion, j'ai fait un boulot de mise en relation, d'essayer de trouver des solutions. Je n'ai pas trouvé des solutions à tout. D'ailleurs, la situation, elle continue de perdurer. Les gens ont fait une manif l'autre jour où j'y étais. Je pense qu'ils ont raison de faire une manif. Oui, mais là, ça coûte cher quand même, les tours. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'ascenseurs. C'est pas dans les tours. C'est pas dans les tours, ça ? Le quartier de l'Assemblée, c'est un autre quartier qui est près de la Croix-Lonche. Alors, Patrick, il voulait, non, mais on finit juste l'interview politique vite fait. Vite fait, on parlait, j'ai vu une affiche là, le vrai bilan de Serge Poinçon. Il y a un dessin avec Pinocchio dessus qui fait marrer quand même, qui dit que je baisserai les impôts et ça n'a pas été fait. Plus 15%. Il s'était engagé à baisser les impôts, il a augmenté les impôts, bien qu'ils disent que c'est pas vrai. La dette communale, ça augmente encore ? La dette communale a augmenté, mais enfin, il y a une bonne dette et il y a une mauvaise dette pour la Commune. Une bonne dette, c'est une dette qui met des équipements publics, qui crée des crèches, Oui, qui provoque, qui investit. Il n'y a pas d'investissement pour l'instant. Il n'y a pas d'investissement, voilà. Et est-ce que la ville peut rentrer... Celle de Vigneux, c'est une bonne ou une mauvaise dette, alors ? Celle de Vigneux, c'est plutôt une mauvaise dette. Est-ce qu'il va rentrer en tutelle ? les équipements publics à Vigneux, d'abord, ils sont pas mal subventionnés par la dotation de solidarité urbaine. Il y a eu une des villes, si ce n'est la ville de l'Essonne, qui a plus de solidarité urbaine. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipements publics, il n'a rien fait en termes de gros équipements publics dans les premières années de son mandat. Il s'est réveillé un peu depuis qu'il a été battu, largement battu, depuis trois ans. Mais c'est quand même une dette qui est quand même relativement critiquable. Mais elle est rattrapable, on peut la rattraper. On essaye, on va essayer, on est en train d'étudier ces questions-là, parce qu'il faut parler de façon responsable pour faire des promesses. D'ailleurs, je ne ferai aucune promesse, nous ne ferons aucune promesse. Mais il y a des engagements quand même. c'est s'engager par rapport à des orientations, par rapport à des besoins qu'il faut résoudre. Mais on ne va pas dire qu'on va faire 14 crèches et ça serait tout à fait irresponsable. Alors, l'interview électorale arrive à sa fin, on a les 30 minutes. Le dernier mot pour les auditeurs qui vont nous écouter pour les donner envie de se lever et aller se lever ce dimanche déjà, le dimanche qu'il faut se lever trop pour aller voter, le premier dimanche. Deux mots. Premier mot, on veut incarner une gauche qui n'est pas une gauche libérale. C'est une gauche qui cherche une alternative à gauche vraiment. Et je suis avec certains de ceux qui pensent qu'il y a toujours une alternative à gauche et que c'est toujours pas pareil, la gauche et la droite. sur toute cette droite-là. Et le deuxième mot, c'est qu'on veut une gauche généreuse, même si on n'a pas beaucoup d'argent, rassembleuse parce que c'est la condition pour créer et transformer la ville. Et puis, une gauche qui est responsable et de ce point de vue, cette gauche, ça doit aussi être celle qui propose et qui construit. Et donc, c'est une gauche qui essaye de construire, reconstruire une ville fondée sur les habitants et fondée sur les besoins des habitants. Bon, et attend, on va parler vite fait. Est-ce que vous avez une question pour notre autre invité, Serge Gobier, du modem de Grigny ? Une question, on y répondra. Pas spécialement, mais j'en ai une pour Francis Choua, sûrement. Allez, on va poser la question à Francis Choua, alors. Je ne sais pas, Francis, c'est avec lequel j'entretiens des relations d'amitié profondes depuis très longtemps. Moi, je voudrais savoir s'il compte faire bénéficier toute la région nord de sa mégalopole d'Evry à la manne économique qui représentait le Grand Stade et le Tour de France et l'ensemble de l'activité économique qui est développée sur Evry. Parce que nous, les Vignosiens, on en a besoin aussi. L'attitude 91, tous les lundis, 18h20h.